Oui, c'est bien en Vendée que nous allons, mais avant cela, un agréable détour à Portets pour trois anniversaires qui nous sont chers. Sous-titrage ST' 501 La cité médiévale de Saint-Emilion constitue l'exemple remarquable d'un paysage viticole historique qui a survécu intact et illustre de manière exceptionnelle la culture intensive de la vigne à vin dans une région délimitée avec précision. L'église monolithe de Saint-Emilion est essentiellement souterraine. Elle est creusée dans un flanc de colline et sa construction a nécessité l'extraction de près de 15 000 m3 de roches. Sous-titrage ST' 501 Le magnifique cloître des Cordeliers date du XIVe siècle et faisait partie du couvent des franciscains. On doit le nom de Cordeliers à la ceinture que portaient les moines autour de leur taille. La cité médiévale de Saint-Emilion est essentiellement souterraine. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous quittons la Vendée avec un dernier regard sur ces fameux moulins qui servirent de communication aux chouans pendant les guerres révolutionnaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501